Bonjour à tous et bienvenue sur Pinceur Sauvage. La dernière fois on avait parlé de Montaigne et du premier élan d'humanisme qui avait permis de poser dans le débat le fait qu'il existait non pas une différence de nature entre l'humain et les animaux, mais une différence de degré. Aujourd'hui on va aborder un retour radical à l'idée inverse et s'attaquer à un véritable monolithe de la pensée dont on peut mesurer encore très nettement aujourd'hui le poids de l'influence qu'il a eu. Il s'agit bien sûr de René Descartes et du concept d'animo-machine, c'est parti, on envoie l'intro. La première fois on se situe à présent au début du 17ème siècle dans un contexte où la renaissance est sur le déclin et s'apprête à laisser place aux lumières dont Descartes sera d'ailleurs considéré comme l'un des précurseurs. Pour resituer Descartes, il faut d'abord nous rappeler l'importance de son apport à la pensée. D'une part pour comprendre comment les thèses qui vont suivre ont pu avoir autant d'influence, et d'autre part parce que comme je m'apprête à lui mettre assez cher dans cette vidéo, je préfère quand même rappeler qu'on parle pas non plus de n'importe qui. Comme je le rappelais au dernier épisode, entre le 16ème et le 17ème siècle, la méthode scientifique est pas exactement au point, et on se situe à présent dans une période qui s'essouffle un petit peu intellectuellement sous le poids de l'obscurantisme religieux. Pour permettre aux connaissances de progresser, il devient alors urgent de trouver une méthode de connaissances qui permette de déterminer un critère de vérité plus fiable que l'interprétation de la Bible que font une poignée de théologiens. Et ça c'est précisément ce à quoi s'attelera Descartes avec son fameux discours de la méthode. Si la méthode qu'ils proposent est encore rudimentaire et la plupart des explications qu'ils proposent pourraient prêter à rigoler aujourd'hui, il faut quand même garder en tête que cette méthode a complètement bouleversé nos pratiques jusqu'à aujourd'hui. Cette méthode, c'est la méthode mécaniste, qui consiste à étudier chaque organisme vivant comme un mécanisme dans lequel chaque effet peut trouver une cause. Et c'est rien de moins que la méthode qui a permis de développer la biologie et la médecine moderne, qui vous permettent entre autres de pas mourir bêtement dans votre vomi à la première écharpe venue. C'est quand même pas négligeable. Mais comme ici on va parler des rapports entre humains et animaux, vous l'aurez compris, ce qui va nous intéresser chez Descartes c'est avant tout le concept d'animal-machine. Avant toute chose, il faut comprendre le contexte dans lequel s'inscrit cette théorie, qui quand on la résume, apparaît tout de suite absurde à n'importe qui qui a déjà côtoyé un animal dans sa vie. A l'époque, le dogme chrétien peine à asseoir son autorité. Le problème avec tous les dogmes de vérité universelle, c'est que quand il colle pas à la réalité, on est obligé de donner tort à la réalité pour conserver le dogme. Et ça, à long terme, ça se passe jamais très bien. Donc entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, ce dogme-là est en difficulté parce qu'il doit faire face à tout un tas de découvertes. Découvertes qui sont consécutives aux nouvelles technologies comme l'optique, qui permettra de développer des télescopes et des microscopes, et qui entraînera une véritable révolution dans la conception du monde, par exemple dans les connaissances astronomiques. Résultat, un nombre grandissant de savants affirment preuve à l'appui que le monde ne fonctionne pas comme le prétendait le dogme de l'époque. Et à force de devoir faire à chaque fois des concessions sur les interprétations du texte, l'Église se retrouve en difficulté. Parce que le peuple commence à se demander s'ils se foutaient pas un peu de leur gueule depuis tout ce temps quand même, à force de réinterpréter une vérité unique et universelle selon le sens du vent. Résultat, l'Église finit par taper du poing sur la table, et plusieurs savants sont condamnés, parce que ça va bien cinq minutes de contester la vérité universelle, mais faut pas charrier non plus. Parmi eux, on contraint un certain Giordano Bruno, qui était un petit peu trop têtu à leur goût, et qui persistait à affirmer que l'univers n'était pas une bulle close surmontée de sphères comme on le supposait à l'époque, mais plutôt un espace immense et presque infini dans lequel chaque point qu'on voyait briller constituait un objet céleste. Et il allait même jusqu'à dire que certains de ces objets pouvaient être des galaxies, abriter leur propre système de planète, et pourquoi pas abriter la vie elles aussi. Pfff, n'importe quoi. Évidemment accusé d'hérésie par le pape Pie IX, il refusera de se rétracter et affirmera frontalement « Je ne crains rien, je ne rétracte rien, il n'y a rien à rétracter, et je ne sais pas ce que j'aurais à rétracter. » Si ça c'est pas du bon gros hashtag Thug Life, alors je vois pas ce que c'est. Giordano Bruno sera exécuté le 17 février de l'an 1600, brûlé vif sur la place publique de Rome, et ses derniers mots furent « Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. » Alors s'il vous plaît, 5 secondes de silence pour l'homme qui a posé ses couilles sur la table. Merci. Le jour de l'exécution de Giordano Bruno, Descartes a 4 ans. Il sera ensuite contemporain du procès de Copernic en 1616, puis de Galilée en 1633. Bon, j'entre pas dans les détails, mais vous aurez compris que l'ambiance était pas trop à tolérer la contradiction au dogme à l'époque. Donc à l'évidence, Descartes avait sûrement pu déceler de son vivant quelques indices subtils qu'il s'est pensé que s'il voulait contribuer à la connaissance, il avait intérêt à faire putain de gaffe à là où il mettait les pieds, et qu'autrement, il risquait de rejoindre Giordano Bruno au palmarès des meilleures grillades du siècle. Partant de ce contexte, j'aimerais vous proposer une lecture de Descartes qui m'est propre. Et je précise avant tout que c'est simplement ma lecture de son œuvre et qu'on la retrouve à ma connaissance chez aucun autre commentateur de Descartes. Je dis pas ça pour revendiquer mes droits d'auteur, mais pour qu'on soit d'accord que si vous casez ça dans une dissertation, ce sera à vous d'assumer les conséquences. Je pense que Descartes était animé d'une volonté sincère de faire progresser la connaissance sur ce qu'on appellera plus tard la biologie. Seulement pour ça, il devait d'abord justifier philosophiquement qu'on puisse s'intéresser au corps humain de près. Et j'aime autant vous dire qu'à l'époque, le corps humain étant considéré comme la création de Dieu, l'ambiance était pas trop à l'étrifouiller dedans. C'est pourquoi Descartes avait besoin de développer le principe du dualisme, c'est-à-dire le principe selon lequel il existe deux substances qui sont d'un côté le corps et de l'autre l'âme, et que ces deux substances n'ont absolument rien à voir entre elles. Et la lecture que je vous propose de ce dualisme cartésien, c'est de le voir comme un prétexte qui a permis à Descartes de faire avancer la connaissance malgré un contexte difficile qui était le sien. Alors attention, il s'agit pas de dire que Descartes faisait semblant de croire au dualisme et qu'il s'en servait comme d'une excuse. Mais il s'agit de considérer ça comme une thèse qui était nécessaire à Descartes pour faire coïncider sa volonté de faire progresser la connaissance avec ce qui était tolérable de soutenir à son époque. On peut par exemple parfaitement expliquer par de la dissonance cognitive le fait qu'il ait conclu à la réalité du principe de dualisme qu'il soutenait. Et donc considérer que ce principe constitue bien une justification sans questionner le fait que Descartes en ait été sincèrement convaincu. Si vous ne savez pas ce qu'est la dissonance cognitive, je vous invite à aller voir cette excellente vidéo de la tronche en biais qui en parle. C'est vraiment captivant et ça vous permettra de mieux comprendre les mécanismes de votre cerveau qui pourraient vous induire en erreur. Alors pourquoi je pense que le dualisme cartésien n'est rien d'autre qu'un prétexte qui permettait à Descartes de faire avancer la connaissance sur le corps humain ? Tout simplement parce que si on considère que le corps humain est l'œuvre de Dieu, c'est qu'il est sacré, et donc être y fou les dents est un sacrilège, donc barbecue. Mais si au lieu de ça vous considérez qu'il existe deux substances, l'une idéale, l'autre matérielle, que ces deux substances n'ont absolument rien à voir entre elles, et que la partie qui concerne Dieu c'est uniquement la partie idéale, et bien ça fait automatiquement que la deuxième partie ne le concerne pas forcément, et donc qu'il n'y a aucune raison pour ne pas avoir le droit d'aller trifouiller dedans. Et ce qui permet d'argumenter que c'est effectivement une justification, c'est que Descartes s'est retrouvé un petit peu bloqué quand la princesse Elisabeth lui a posé une question. Et cette question c'était que puisque Descartes expliquait le principe de la vie humaine par l'union de son âme et de son corps, et puisqu'il expliquait aussi que l'âme et le corps appartenaient à deux substances qui n'ont absolument rien à voir entre elles, alors comment il pouvait expliquer que l'âme humaine interagisse avec le corps humain, tout en appartenant à deux substances qui n'ont rien à voir entre elles et qui sont sans aucun lien. Et la réponse de Descartes est vraiment étonnante là-dessus, parce qu'il faut garder à l'esprit que Descartes est quelqu'un de particulièrement méticuleux. C'est quand même quelqu'un à qui on doit la démarche du cogito qui consiste à remettre en question toutes ses connaissances jusqu'à l'absurde pour parvenir à la seule connaissance absolue dont on dispose. C'est d'ailleurs de là qu'il tire la fameuse conclusion « Je pense donc je suis » qu'il faut comprendre comme « La seule certitude véritable que j'ai, c'est celle d'avoir une conscience à partir de laquelle j'interprète des choses. Et malgré la très évidente Descartes pour la certitude de la connaissance, face à la question d'Elisabeth, il se dérobe complètement. Et il sort de son chapeau un organe du cerveau qui permet de faire le lien entre l'âme et le corps qui s'appelle la glande pinéale. Pour autant, il n'explique jamais comment c'est possible, parce que soit cette glande pinéale est de la substance matérielle, à ce moment-là, elle ne peut pas interagir avec la substance de l'âme, soit elle est de la substance idéale, donc à ce moment-là, elle ne peut pas non plus interagir avec le corps. Donc finalement, ça ne résout absolument rien à la question. En bref, le même mec qui allait jusqu'à remettre en doute toute sa connaissance pour aboutir à des certitudes absolues, aussitôt qu'on met en doute sa thèse dualiste, alors là, il répond « Oui, bon, c'est la glande pinéale qui permet ça, c'est bon, on ne va pas chipoter, quoi. » Hashtag dissonance cognitive. Et de la même manière, après avoir remis toutes ses connaissances en doute pour essayer d'aboutir à une certitude absolue, comme il en arrive aussi à se dire que peut-être que le monde réel n'est pas réel, finalement, et que ça peut être une illusion des sens, il postule finalement l'existence de la réalité en argumentant que Dieu n'est pas malicieux au point de nous avoir affublés de sens trompeurs. Donc on constate que Descartes, qui est pourtant extrêmement sceptique dans sa démarche, il se contente de postuler l'existence d'organes, de fonctions et de dieux aussitôt qu'ils se retrouvent bloqués et qu'ils s'en contentent comme des explications parfaitement suffisantes. Et c'est justement dans ce mécanisme-là de justification qu'on peut situer la théorie des animaux-machines. Oui, parce que je vous rassure, j'ai pas oublié qu'on parlait de ça au départ. Si on considère que mon interprétation est juste et que Descartes avait avant tout besoin de maintenir son explication dualiste pour permettre un progrès de la connaissance. Et si on admet également qu'il était prompt à être peu regardant sur le bien fondé de ses arguments, aussitôt qu'il s'agissait de maintenir la validité des thèses dont il avait besoin. Alors on comprend bien facilement que la thèse des animaux-machines est elle-même une justification directement conséquente de la thèse du dualisme. Parce que oui, le problème de cette explication dualiste, c'est que Descartes explique qu'il existe deux substances, l'âme et le corps, et que conformément aux thèses de saint Thomas d'Aquin, c'est l'unité de ces deux substances qui permet le principe de la vie. Alors très vite, la conclusion qui s'impose, c'est que tous les êtres disposent d'une âme, puisque c'est l'union de l'âme et du corps qui permet le principe de la vie. Et ça c'est un problème qui peut facilement valoir à Descartes une invitation aux premières lorges d'un barbecue géant. Parce que selon le dogme de son époque, l'âme est immortelle, et elle permet après la mort du corps d'accéder au paradis où elle se retrouve éternellement unie avec Dieu. Ce qui revient à dire que si les animaux ont une âme, alors elle est également immortelle, alors ils ont également accès au paradis après la mort, et ça veut dire que l'homme n'est pas la création unique de Dieu à son image, destinée à se réunir avec lui au-delà de sa vie incarnée. Et ça implique également une remise en question profonde des rapports entre humains et animaux, puisque tuer un animal devient à présent une faute morale, du fait qu'on tuerait un être créé par Dieu doté d'une âme divine et immortelle. Donc oui, c'était clairement suffisant pour que certains commencent déjà à souffler sur les braises du bûcher de Giordano Bruno. Du coup, Descartes a urgentement besoin d'une porte de sortie qui permette de contourner ce problème, et de faire en sorte que cette thèse dualiste n'entre pas en contradiction avec le dogme chrétien. Et cette thèse, c'est celle de l'animal-machine, un retour absolument radical à une rupture ontologique qui va considérer qu'il existe entre l'humain et l'animal une rupture nette, tranchée, infranchissable. Selon cette thèse, seul l'être humain dispose d'une âme, et l'animal n'a pas d'âme du tout. La totalité du vivant animal peut s'expliquer par un principe mécaniste, à la manière d'une montre qui bougerait mécaniquement. Mais à la différence d'une montre, il s'agirait pour les animaux d'un mécanisme infiniment complexe créé par Dieu, qui fait que ces mouvements donnent l'illusion d'un comportement réfléchi et d'une capacité à l'intelligence. Alors qu'en réalité, tout comportement ne serait qu'une réaction aussi mécanique que celle d'un automate sur lequel on aurait pressé un bouton. Seul l'être humain disposerait d'une âme, donc d'une conscience, qu'il rendrait libre de ses choix et lui permettrait d'accéder au paradis. Bien entendu, c'est une thèse qui est tellement extrême qu'elle aura surpris pas mal de savants. Et lorsqu'il aura été interrogé là-dessus, Descartes semblera là aussi se dérober à son scepticisme habituel. Dans sa lettre à Newcastle du 23 novembre 1646, par exemple, Descartes écrira « Si les bêtes pensaient comme nous, elles auraient une âme immortelle aussi bien que nous, ce qui n'est pas vraisemblable. » Vraisemblable, c'est pas exactement un terme qui évoque une certitude absolue. Et pourtant, puisqu'il s'agit de conserver là aussi cette est dualiste, Descartes semblera se contenter d'une vraisemblance plutôt que de risquer de devoir réviser sa position. On n'aura bien sûr pas manqué de lui faire remarquer que cette thèse pouvait être complètement contradictoire avec l'expérience quotidienne qu'on se faisait des animaux. Parce qu'il suffit bien sûr d'avoir côtoyé un animal quelques temps pendant sa vie pour être complètement convaincu qu'il dispose d'une conscience. Il dispose d'une capacité à faire des choix, à réagir de manière adaptée à une situation donnée. Mais c'est vrai que bien que la thèse de l'animal machine puisse avoir l'air absurde au premier abord, quand on y regarde de plus près, c'est pas forcément idiot. Non, je déconne, c'est complètement con. Bien sûr que c'est absurde, mais Descartes s'est en fait justifié par ce qu'on pourrait appeler une attaque ad hominem, qui consiste à répondre non pas à l'argument, mais à s'attaquer directement à ceux qui soutiennent l'argument pour les faire taire. Et donc Descartes y a donc répondu en affirmant que cette idée commune selon laquelle les animaux ont une conscience n'est rien d'autre que le fruit d'une imagination naïve. Donc cette tendance commune qu'on aurait tous à prêter une conscience aux animaux, ça apparenterait en fait à la tendance qu'à l'enfant à prêter une conscience aux jouets avec lesquels ils jouent. Ainsi Descartes inverse la charge de la preuve et c'est plus la théorie de l'animal-machine qui semble absurde, mais au contraire c'est la thèse inverse, celle qui consiste à penser que les animaux ont une conscience, qui devient un infantilisme. Et comme souvent avec ce genre de coup en dessous de la ceinture, l'argument fait mouche. Ce qui fait que rapidement, dans toutes les sphères intellectuelles, plus personne n'ose soutenir qu'un animal a une conscience, de peur de passer pour un simpliste complètement à la ramasse des connaissances philosophiques de son temps. Résultat, aussi absurde qu'elle puisse sembler, la thèse de l'animal-machine parviendra à s'imposer dans la pensée pendant plusieurs siècles. Et on serait bien sûr tenté d'y voir un grave recul dans la considération qui est portée aux animaux. Mais c'est pas tout à fait vrai non plus. En réalité, le prix de cette thèse, on l'aura plutôt payée à crédit. Parce qu'aussi radicale que soit la négation du respect dû aux animaux qu'opère cette thèse de l'animal-machine, en réalité la vision de Descartes n'a pas véritablement empiré leurs conditions. Tout simplement parce qu'il disposait déjà alors de si peu de considérations que leur refuser la conscience ne changeait finalement pas grand-chose. Dans la pratique, ça faisait déjà un bon moment qu'ils étaient traités comme si c'était le cas. Descartes n'a donc pas empiré le traitement des animaux. Par contre, il l'aura enraciné dans un rapport qui sera immensément à leurs désavantages. En justifiant philosophiquement tout usage, toute exploitation et toute absence de considération morale envers eux dans une radicalité absolue. Avant Descartes, on considérait que les animaux avaient une âme amoindrie ou insuffisante et étaient sur terre pour se mettre au service des êtres humains. Après Descartes, on considéra que les animaux n'ont plus d'âme du tout et sont sur terre pour être utilisés par l'être humain. D'êtres vivants inférieurs, l'animal passe carrément au statut de simple objet. Philosophiquement parlant, c'est donc bien une grave régression dans les rapports entre humains et animaux. Pour autant, il faut faire attention à ne pas prêter à Descartes des choses qu'il n'a pas dites, parce qu'on lui prête souvent à tort des exagérations qui ne sont pas les siennes. Si Descartes refuse l'âme aux animaux, il n'aura pour autant jamais refusé la capacité à souffrir. Dès lors, en tout cas, qu'on appelait souffrir, une réaction expliquable mécaniquement sans avoir à recourir à une âme. Par exemple, dans sa lettre à Maurice du 5 février 1649, il affirme, je cite, « Les gestes que les chiens font avec la queue sont des mouvements qui accompagnent leurs affections. » Descartes reconnaît donc bien les chiens comme capables d'avoir des affections, seulement il ne le reconnaît pas comme des sentiments qui relèveraient alors de l'âme. Il les considère comme des réactions mécaniques à une machine infiniment complexe, mais ne voit pour autant rien à redire, par exemple au fait qu'il puisse ressentir de la douleur. Alors pourquoi quand on parle de Descartes, on a souvent cette idée d'un animal incapable de souffrir, selon laquelle frapper un animal serait aussi anodin que de frapper un punching ball ? Eh bien, c'est parce que cette idée a bel et bien été formulée, mais pas par Descartes, et c'est en fait à tort qu'elle lui est attribuée. Celui qui a formulé cette idée, c'est en fait un certain malbranche, et vous l'aurez deviné, c'est de lui qu'on va parler au prochain épisode. Mais j'aime autant vous dire qu'il va falloir vous accrocher, parce que là, on va avoir un bon gros exemple en matière de fils de puterie. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, pensez bien à partager et à laisser des pouces bleus pour que vos amis puissent aussi apprendre des trucs. Si vous aimez ce que je fais et que vous ne voulez pas rater la suite, pensez à vous abonner à la chaîne, et pensez aussi à activer les notifications mail si vous ne passez pas régulièrement sur YouTube, ça vous permettra d'être averti quand je publie une vidéo. Si vous aimez beaucoup ce que je fais et que votre banquier aime beaucoup ce que vous faites, pensez aussi à me soutenir financièrement sur Tipeee, parce qu'évidemment, si je ne peux pas payer mes factures, je risque d'avoir beaucoup de mal à continuer de faire des vidéos. Encore merci à vous tous de m'avoir regardé jusqu'au bout et d'être de plus en plus nombreux à le faire. Là-dessus, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et surtout, restez sauvage.